... Non, le covoiturage n'est pas suffisant, mais il n'y a aucun levier qui est suffisant. En fait, tous les scénarios montrent qu'on a besoin de l'ensemble des leviers, même les scénarios les plus technophiles. Tous ont quand même besoin de travailler sur les autres facteurs qui sont réduire les distances, basculer vers des transports collectifs ou mobilité active et augmenter le taux d'occupation. La stratégie nationale de bas carbone, jusqu'à présent, misait beaucoup sur la technologie de l'électrification. Or, maintenant, il est acté qu'on n'électrifiera pas tous les véhicules, c'est-à-dire qu'on ne va pas remplacer un véhicule thermique par un véhicule électrique. Pour vous donner un ordre de grandeur, si à l'échelle de l'Europe, pour les trajets du quotidien uniquement, on passait d'un taux d'occupation de 1,4 en moyenne à 1,8, c'est-à-dire que dans 10 voitures, au lieu d'avoir 14 personnes, on en a 18, ça reste correct en termes de collectivisation, mais si on arrivait à faire ça, toute chose égale par ailleurs, ça permettrait d'éviter, pour la même réduction de carbone, le besoin d'achat d'à peu près 70 millions de véhicules électriques, 70 millions de véhicules électriques, juste les acheter en termes d'équipement, combien ça coûte ? Ça coûte à peu près 2 000 milliards d'euros, c'est-à-dire le PIB de la France. C'est colossal. On n'arrive pas à se le représenter tellement c'est énorme, ce qui m'amène à dire qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des sièges libres. C'est une vraie richesse. On peut aller la chercher, mais pour ça, il faut investir. Et c'est un investissement qui est systémique. Ce n'est pas juste du numérique, ce n'est pas juste des aires de covoiturage. C'est un système qui permet aux gens de covoiturer de manière efficace pour augmenter structurellement le taux d'occupation et basculer pour faire de la voiture un transport collectif. Sous-titrage Société Radio-Canada